Avant de commencer, je voudrais inviter Kate Knoff, la directrice du César, à nous dire quelques mots à propos du César. Je sais que vous avez sa biographie, mais je veux seulement vous dire qu'elle est directrice du César depuis 2014. Avant de nous rejoindre, elle a eu de multiples postes à USAID, y compris administratif adjoint pour l'Afrique et la MBA de l'Université de Johns Hopkins. Merci, Dr. Lucas, et un accueil chaleureux à tous nos anciens élèves, nos amis, nos collègues qui nous rejoignent pour ce programme aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous voir ici virtuellement pour ce programme très important. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le César sert de forum pour la recherche, les programmes universitaires et l'échange d'idées dans le but d'améliorer la sécurité des citoyens en renforçant l'efficacité et la responsabilité des institutions africaines. Nous cherchons à fournir une plateforme de dialogue fiable en établissant des partenariats durables et en catalysant des solutions stratégiques. En conséquence, nous cherchons à générer des idées des analystes pertinentes qui informent les praticiens et les décideurs sur les tendances actuelles et émergentes en matière de sécurité et sur les réponses efficaces à des défis de sécurité dynamiques et complexes. Conscient que la résolution de ces graves problèmes ne peut se faire que par des échanges francs et réfléchis, le César offre aux partenaires la possibilité des opportunités tels que ce séminaire aujourd'hui pour échanger les points de vue sur les intérêts communs et les pratiques saines. En dialoguant avec nos partenaires africains, militaires et civils, gouvernementaux et de la société civile, ainsi que nationaux et régionaux, nous espérons renforcer le dialogue entre nous tous. Nous espérons que ce type de dialogue nourrit d'expériences réelles et d'analyses nouvelles comme celui que nous allons entreprendre aujourd'hui permettra de poursuivre l'apprentissage et de catalyser des actions concrètes. Le but de tout ceci est de renforcer la sécurité des citoyens à travers des institutions redevables. Nous espérons que ceci va aider le but de l'UA de mettre fin à la violence à travers le continent et va créer des institutions qui peuvent rendre la sécurité à travers leur pays. Les institutions sécuritaires ne doivent pas être seulement fortes, mais aussi doivent être responsables et actifs aux droits et aux expressions des citoyens. en réunissant tous ces éléments dans ces séminaires, nous voulons jouer un rôle dans la résolution des conflits sur le continent. Donc, nous avons hâte de commencer ce programme et de garder le contact avec vous à travers ce programme et de garder ce contact à l'avenir. Nous espérons pouvoir vous revoir en personne dans vos pays aussitôt que possible, mais nous allons continuer à partager sur nos plateformes entre temps. Alors, merci à Dr Lucas et à Joël pour avoir organisé ce programme et merci à nos panélistes qui vont nous donner leur point de vue dans cette discussion. Alors, merci à tous et nous allons vous revoir dans les groupes de discussion pendant ce programme. Merci Kate. Alors, comme Kate l'a dit, je veux aussi vous remercier d'avoir pris cette décision d'assister à ce programme qui est très important sur l'alignement des ressources sur les stratégies de sécurité nationale en Afrique, bien que vous représentez beaucoup de pays et d'institutions à travers le continent. Vous avez différents antécédents, différentes expériences et des expériences très riches. Donc, vous êtes les vrais experts sur vos contextes. Alors, s'il vous plaît, soyez confiants et francs. Et s'il vous plaît, partagez vos expériences avec nous et avec vos collègues. Comme vous avez soit assisté à certains de nos programmes, vous connaissez déjà le César. Je dois dire que la COVID-19 a exposé des failles dans les capacités des gouvernements et dans les politiques publiques. Cette pandémie démontre que la sécurité humaine est moins menacée par les arsenaux nucléaires que par une pandémie. Ceci a renouvelé le débat, non seulement à propos du rôle essentiel des institutions et du leadership stratégique, mais aussi ceci a souligné le fait qu'on doit réexaminer comment la sécurité est perçue, planifiée, gérée et livrée aux citoyens. Ceci a aussi démontré les défis de l'alignement des ressources nationales disponibles avec les buts stratégiques nationaux et en prenant soin des besoins des citoyens. Et ceci a démontré une incertitude économique qui a créé, en fait, bien sûr, des problèmes d'alignement et de mise en œuvre des budgets en Afrique. Alors, un autre aspect en dehors des budgets, à cause de la pandémie, les budgets qui avaient été appropriés avant la pandémie n'ont pas pu être adaptés. Pour pouvoir répondre aux besoins de la pandémie. Et ceci a exposé, en fait, ces failles du désalignement dont nous avons parlé. Comme je l'ai dit, cette crise, ce choc a démontré le besoin de revoir la stratégie de sécurité nationale et le processus de budgétisation pour aligner les ressources d'une manière logique avec les besoins. Beaucoup de pays africains sont en train de développer leur stratégie de sécurité nationale et donc l'application des principes de gestion des ressources et du secteur de sécurité. Tout cela devient très important. Ces défis causés par la pandémie pourraient fournir des opportunités pour repenser le processus pour la conception et la mise en œuvre des stratégies de sécurité et comment créer des budgets qui sont agiles et adaptatifs. Donc, l'objectif de ceci, c'est vraiment une combinaison de deux programmes. La gestion des ressources sécuritaires en Afrique et le développement de stratégies de sécurité nationale en Afrique. Notre objectif, c'est de vous fournir une plateforme fiable pour pouvoir franchement partager vos expériences et apprendre les uns des autres à propos de l'importance de cet alignement dont nous parlons. Nous espérons que ce programme vous donnera les concepts nécessaires, les principes nécessaires et les outils nécessaires pour aligner les ressources avec les stratégies de sécurité nationale. En tant que leader du secteur de la sécurité, vous êtes censé être un stratégiste, une personne politique et même un économiste. Alors, nous allons utiliser du jargon économique, tel que l'examination des dépenses publiques, avec l'allocation, la budgétisation, mais nos panélistes vont bien sûr simplifier ces concepts. Donc, ce séminaire sera divisé en trois sessions. Et pour vous présenter les défis des désalignements des ressources avec les stratégies de sécurité nationale, et nous allons aussi parler d'outils pour aligner ces éléments. Donc, ces concepts, ces principes, ces outils seront présentés, analysés à travers des présentations interactives. Donc, nous avons trois sessions. La première, c'est celle d'aujourd'hui, c'est à propos de l'état des dépenses de sécurité, se focalisant sur les dépenses publiques. Et nous allons donc parler de quel est l'état des dépenses de sécurité en Afrique. La deuxième séance sera à propos de la planification des ressources de sécurité, le lien entre la sécurité nationale et les ressources. Et dernièrement, nous parlerons de la gestion. Nous espérons que vous pourrez donc en apprendre plus sur ces sujets et que vous comprendrez les concepts et les principes que nous allons présenter. Alors, certains matériaux que je vous invite à lire pour ce séminaire, nous avons un outil pour l'élaboration des stratégies de sécurité nationale et le document de la Banque mondiale sur la sécurisation du développement. Alors, maintenant, je vais vous présenter les objectifs et ensuite les panélistes. Cette séance, nous allons parler des dépenses, des dépenses publiques. Je voudrais surligner que la meilleure façon de faire l'évaluation d'un gouvernement, c'est la façon par laquelle le gouvernement fait les dépenses des fonds publics. Et dans les pays de l'Afrique, notamment la manière que les pays de l'Afrique utilisent leurs fonds dans le domaine public et tout d'abord, nous voulons évaluer les dépenses sécuritaires en Afrique. Et puis, deuxièmement, présenter le concept des dépenses publiques et la façon par laquelle cela est lié à la sécurité nationale et l'alignement des dépenses dans ce domaine. Ensuite, nous allons discuter des leçons apprises dans ce domaine pour le domaine sécuritaire en Afrique et l'alignement des ressources, justement. Bon, je vais vous présenter aux panélistes. Je suis ravie d'avoir une économiste très chèvronnée. Et nous avons le docteur Gary Melante et le docteur William Johnson, qui sont des experts dans les questions du continent. Ils vont donc faire démarrer la conversation, justement, sur la gestion des dépenses publiques en Afrique. Vous avez leur biographie. Tout d'abord, docteur Gary. Il est directeur de programme et point focal pour l'initiative du Registre mondial des morts violentes, GREVD. Et ces recherches portent sur la mesure de suivi de la sécurité et du développement socio-économique par la conception d'indicateurs et de métriques mondialement. Et puis, la transparence dans les dépenses militaires. C'est un partenaire avec qui nous avons beaucoup travaillé. Nous sommes ravis de l'avoir et il nous revient des institutions prestigieuses, la Banque mondiale, entre autres. Et il a été conseillé pour de nombreuses institutions multilatérales, l'OCDE, FMI, Agence des Nations unies, aussi bien que des organisations de la société civile et des gouvernements de pays développés et en développement. Ils s'intéressent dans le développement, le portefeuille de développement et aussi les indicateurs mondiaux de cela, aussi bien que l'impact de cela dans les pays en développement. Il est aussi, il se penche sur les côtés sécuritaires, surtout dans les pays en développement. Et puis, docteur Kari, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci bien d'avoir accepté de nous rejoindre si tôt le matin. Le deuxième panéliste, c'est Dr. William Johnson. Certains d'entre vous la connaissent déjà. Elle est consultante, experte, chevronnée dans les affaires de finances internationaux. Elle cherche à répandre les capacités, développer, élaborer les capacités des pays de l'Afrique. Auparavant, elle était le directeur exécutif américain de la Banque africaine du développement, membre du Comité des Nations unies pour les politiques de développement. Elle a travaillé un certain temps dans la faculté adjointe à l'Institut de la paix des États-Unis. Elle a un doctorat de l'Université Columbia et aussi de l'Université du Tuskegee. Elle a un doctorat aussi de Harvard Université, aussi bien d'autres universités, l'Université de Cornell. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Nous allons démarrer la conversation d'aujourd'hui avec Gary. Gary, votre expérience avec le CIPRI, quoique très important, surtout pour les économies de défense, vous êtes d'accord avec moi que la meilleure façon d'évaluer le comportement des pays de l'Afrique est la façon par laquelle la budgétisation est faite et les dépenses de même, les dépenses publiques. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos participants comment ces dépenses militaires en Afrique, surtout lors de la COVID, a été entreprises, comment elle est faite? Et Gary avoue la parole pendant six ou sept minutes. Merci beaucoup, Dr. Lucas. Je suis ravie de vous voir tous. C'est avec plaisir que je suis panéliste avec Dr. William de même. Bon après-midi à tous ou bonne matinée, où vous vous trouvez. Je pense que c'est une question très intéressante. En tant qu'économie, souvent nous parlons d'activités productives et non productives. Les activités productives, c'est des choses que nous pouvons consommer. Les activités non productives, c'est des choses qu'on peut protéger ou bien la façon de diviser la part de la consommation. Mais nous avons parfois du mal à voir tout cela dans les dépenses sécuritaires et militaires, parce que ce n'est pas une chose que consomme le peuple, en fait. Si vous parlez à vos amis, à votre famille, il est difficile d'expliquer combien de la part de sécurité ils ont consommé aujourd'hui. Mais comme vous le savez, la sécurité est vitale, essentielle pour assurer une économie fiable. Il nous faut avoir la sécurité et les nations investissent dans leurs militaires pour de nombreuses raisons pour pouvoir garantir cette sécurité. Alors, la question, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est excessif? Est-ce que ces dépenses sont en trop? Il est difficile de dire ou de voir à quel point les dépenses militaires pourraient être trop. à moins de connaître les menaces vis-à-vis de la sécurité, les approches stratégiques pour protéger le pays. Et vous qui sont ici avec nous, vous êtes les experts justement dans cette évaluation. Il nous faut donc nous attendre à ce que les experts sécuritaires tels que vous-même peuvent faire des évaluations stratégiques, qu'ils soient fiables, qu'ils soient honnêtes, qu'ils voient l'avenir, qu'ils soient raisonnables, qu'ils prévoient l'avenir. Il y a un problème principal. Il nous faut faire confiance aux experts. Vous, vous devez faire confiance à votre ministre des Finances. Le ministre des Finances doit avoir confiance dans le ministre de la Défense. Et vous, vous avez besoin aussi d'avoir confiance en eux et les autres en vous. Alors, il faut que l'évaluation des menaces actuelles soit raisonnable et prévoit l'avenir, soit franc et honnête, etc. Nous avons vu une certaine volatilité dans les pays de l'Afrique, dans les dépenses militaires. Nous voyons que l'Uganda a augmenté ses dépenses récemment de 53 % en 2019 et encore plus en 2020. Et cela, c'est en réponse aux menaces ADF. Nous avons vu aussi cela au Kenya, à Chebab et dans les pays tels que le Tchad, où cela a un impact important sur le budget. Alors, voici des réponses que nous voyons actuellement aux menaces, à savoir si c'est excessif, si c'est trop. C'est là où il faut faire des compromis, où il faut allouer l'efficacité des allocations, dont a parlé Docteur William. Nous voyons les dépenses militaires comme en faisant partie de toutes les dépenses du pays. C'est le travail du ministre des Finances de pouvoir évaluer, à savoir, de toutes ces dépenses. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ce n'est pas assez? Quand moi, j'essaie de répondre à cette question, je ne regarde pas que les dépenses militaires. La plupart des pays, c'est 1 ou 2 % du PIB du pays. Pour les dépenses militaires, on pourrait se pencher là-dessus en disant, si vous êtes à 1 ou 1,5 %, c'est raisonnable. On pourrait se dire ça. Toutefois, il y a d'autres limitations au sein du budget. Il y a des pays qui ont un pourcentage plus important des dépenses du gouvernement du PIB, qui ont un budget plus élevé, peut-être qu'ils ont plus de ressources à allouer. Ils utilisent ça pour les services sociaux, pour l'éducation, la santé, pour des choses qui vont vraiment faire avancer le développement. Ce sont les biens consommables dont je parlais tout à l'heure. Il y a des pays qui encourt beaucoup de dettes. Ils ont des niveaux de dettes pas durables. Et si les dépenses militaires s'accroissent et que les dépenses sur d'autres domaines et trop bas, cela pourrait être considéré comme des dépenses excessives chez les militaires. Donc, on ne peut pas que se pencher sur le niveau des dépenses militaires. Il faut voir quelles sont les menaces. On se penche, on s'appuie sur vous, les experts, pour décider de cela. Et puis, on se demande quel est le budget total dont jouit le gouvernement, quel est le niveau des dépenses. Il y a donc trois composantes pour répondre à cette question. Si nous nous penchons sur les dépenses militaires, par exemple, dans le CIPRI, nous avons toutes les données sur notre CIPOEV. Je vais marquer ça dans le chat pour que vous puissiez le voir, la boîte de bavardage. Je prends ces données, je me penche sur des tendances, à me demander est-ce que les dépenses militaires augmentent ou diminuent vis-à-vis le PIB, est-ce que les dépenses du gouvernement s'accroissent de même. Je suis préoccupée si je vois que les dépenses militaires soient élevées, que ça s'accroisse, que les dépenses gouvernementales s'affaiblissent dans d'autres domaines. Et s'il y a un niveau de dette élevé. Alors, si je prends ces critères-là et que je considère les signes d'alerte que cela me présente, alors, je pense que des pays, par exemple, récemment, l'Algérie, la Tunisie, l'Angola, le Tchad, la République du Congo, l'Ibissau, le Mali, les Seychelles, l'Ouganda, ces pays-là, j'ai mentionné des pays, je pourrais entrer dans les détails plus tard dans les discussions pourquoi je pense que ces pays-là me préoccupent. Mais il y a des exemples positifs des pays, par exemple, récemment, où nous avons vu des diminutions des dépenses militaires, où déjà les dépenses étaient élevées, et où ils se penchent plutôt sur les dépenses sociales. Le Bénin, l'Iberia, Sierra Leone et le Madagascar, voici des pays où nous voyons les dépenses militaires qui sont au minimum comparées aux dépenses, les autres dépenses du gouvernement. Deux choses encore que je vais ajouter, et puis je m'en arrête, je sais qu'il y a d'autres questions qui vont nous suivre. Les dépenses militaires, c'est un sujet délicat. Une fois que cela est marqué dans le budget, cela rarement est un décroissement, à moins que vous, les experts, vous dites au gouvernement où ces dépenses, ces budgets peuvent être coupés. Alors déjà, avec la COVID, nous avons vu très peu de changements dans les dépenses militaires, mais beaucoup de chocs dans l'économie, alors que les dépenses militaires augmentent comme leur pourcentage sur les dépenses en général. Et la dernière chose que je vais mentionner, nous avons fait des évaluations sur le type de conflits qu'ont les pays, surtout les pays en développement, bas revenus, et une bonne partie de ces conflits étaient à l'interne du pays. C'était des guerres civiles, par exemple, depuis 50 ans. Alors, il nous faut vraiment évaluer le risque qui est en place, évaluer les menaces qui répondent à ce genre de menaces. Quand on parle des dépenses militaires, voilà le genre de menaces auxquelles on doit répondre quand on planifie ces dépenses militaires. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Gary. Vous nous avez donné un très bon contexte, mais ce qui est le plus important dans ce que vous avez dit, c'est que les pays font les choses différemment. Quand on parle des dépenses militaires, il faut établir, c'est important, comment on établit ses priorités, et c'est important de montrer des exemples. Mais quand on parle, la question, c'est vraiment comment on utilise ces fonds. Est-ce qu'on le fait pour établir la croissance, la stabilité? C'est une bonne dépense. Mais les dépenses militaires en Afrique, ça croit et les conflits augmentent en même temps. Alors, merci beaucoup. Pour les participants, si vous avez des questions à propos de votre pays, votre région, Gary est disponible et les informations dont on a parlé sont aussi disponibles en ligne. Donc, on va partager ces liens avec vous. Alors, pour élaborer sur ce que vous avez dit en termes relatifs, malgré ces variations dans les dépenses militaires en Afrique, quel est le moteur principal pour ces dépenses militaires en Afrique? Et vous avez parlé des coûts d'opportunité, mais pouvez-vous nous parler, en fait, de ces forces motrices qui poussent ces dépenses militaires? Merci. Je ne vais pas trop passer de temps sur cette question, mais divisons les dépenses militaires en trois catégories. Les coûts de main-d'oeuvre, ça, c'est les ressources humaines, les effectifs, l'armée, le capital, cela veut dire votre équipement, les systèmes d'armes, d'autres achats, et ensuite, la logistique, les appuis dont on a besoin. Alors, si on établit ces trois éléments, et il est très difficile, enfin, j'y reviendrai dans la prochaine section, il est très difficile de parler des dépenses africaines dans ces trois domaines, parce que les comptes rendus à ce sujet sont très rares sur ces dépenses militaires. Très peu de pays fournissent de comptes rendus sur ceux-ci, sur leurs dépenses effectives, plutôt que leurs dépenses planifiées, mais ce qu'ils ont, en fait, vraiment dépensé. Et je sais que Dr. Willen parlera de ceci aussi. Nous avons une estimation dans ce livre sur l'élaboration des institutions de défense qui dit que 60 à 80 % du coût des équipements, des systèmes d'armes achetés pour les forces armées est associé avec l'utilisation, la réparation et la modernisation de ces éléments. Donc, ce prix pour ces équipements est beaucoup plus élevé que le coût d'acquisition, en fait, il faut s'en rappeler. Ce sont des engagements pris pour acheter ces armes, ces systèmes d'armes, et c'est des engagements à long terme. et ces coûts vont se réaliser pendant l'utilisation de ces systèmes. Et donc, en fait, ce coût est beaucoup plus élevé. Il pourrait, en fait, arriver au double du coût original. Et on doit aussi parler de la gestion des sites, les transports, les services sanitaires, d'autres activités pour lesquelles on doit payer. Et on doit y penser comme étant peut-être des activités non productives au sein du système. Mais pourtant, ces activités doivent être réalisées pour avoir une armée capable de se battre. Alors, le dernier point. Le coût d'opportunité, c'est le fait que les autres buts, les objectifs du développement, et ce que j'ai trouvé très intéressant dans les discussions que nous avons eues ici au César, dans d'autres séminaires, c'est vraiment, il est très important de rappeler aux gens pendant ce genre de dialogue que vous avez tous des amis de la famille qui ne font pas partie des forces armées et ils vivent leur vie et ils réalisent des activités productives. Ils ont besoin de soins de santé, d'éducation, etc., de services du gouvernement. Alors, tous les dollars, tous les shillings qui peuvent être économisés et pas utilisés sur les services militaires peuvent être utilisés pour ces autres services, pour ces personnes. Alors, voilà, quand on parle des buts de développement durable, il faut se rappeler qu'il y a des coûts associés avec un manque d'investissement dans ces services pour nos amis, et nos familles, quand on parle de ces dépenses. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on pourrait mieux dépenser ces fonds quand on parle de quel est le bon montant à dépenser sur les dépenses militaires? Et ça, c'est un dialogue entre le ministère de la Défense et le ministère des Finances. Je vais m'arrêter là. Merci, Barry. Donc, nous allons continuer sur ce sujet un peu plus tard à propos les dépenses militaires qui sont importantes, mais c'est vraiment cette idée du coût d'opportunité pour les participants. Ce séminaire est à propos de la budgétisation et de la stratégie. Examinez le budget de votre pays, s'il vous plaît. Voyez cela comme une bonne manière de penser à ce qu'a dit Gary, par exemple, la classification du budget. Quand on parle des forces motrices, vous pouvez voir là où votre pays dépense vraiment ses fonds. Parce qu'on va parler un peu plus tard de l'investissement et du capital, etc. Mais examinez le budget de votre pays. C'est un bon point de référence au sein de cette discussion. Et je pense que certains de ces budgets sont disponibles. Il y a cet engagement par les États membres des Nations unies que les pays vont soumettre leurs données à propos de leurs dépenses aux Nations unies. C'est une manière de réduire les tensions entre les pays. Donc, ces informations sont disponibles. Merci, Gary. La dernière question. Quelles sont les leçons apprises pour une utilisation efficace des dépenses militaires en Afrique ? Vous pouvez nous donner des exemples. Merci. L'économiste va bien sûr dire que la meilleure leçon, c'est la transparence et de meilleurs rapports, de meilleures informations. Et l'une des raisons pour ceci, c'est que c'est la fondation pour établir de bonnes discussions sur la politique publique, sur les dépenses. On ne peut pas dire là où il y a du gâchis ou peut-être il y a de la fraude si les priorités sont satisfaites, si nous n'avons pas des dialogues honnêtes, francs, et des données de bonne qualité pour pouvoir parler de ces dépenses militaires ou même générales. c'est vraiment la responsabilité du gouvernement de pouvoir livrer des services efficaces, y compris la sécurité. Et donc, notre priorité, c'est de meilleurs données. Et comme le docteur Lucas l'a dit, c'est un engagement de la part de tous les pays de rendre compte de leurs dépenses militaires à l'ONU. Très peu de pays le font en Afrique. En 2021, jusqu'à maintenant, un seul pays africain, Zimbabwe, a soumis un budget militaire à l'ONU, à l'UNSKAR. Et, bon, il y a des efforts pour renforcer leurs capacités. Est-ce que vous pouvez expliquer ceci? C'est un système de compte-rendu de dépenses militaires de l'ONU. UNSKAR, je ne me souviens plus exactement de ce qui va avec cet acronyme, mais c'est une agence de l'ONU. C'est un mécanisme d'appui pour le secteur de la sécurité. Oui, merci de m'avoir demandé d'en parler un peu plus. Alors, il y a un projet sur les années à venir avec Cypri pour renforcer les capacités sur les comptes-rendus à ce sujet. Alors, vous allez peut-être rencontrer des gens qui veulent aider. Alors, il va y avoir différents genres de compte-rendus à propos de ces dépenses militaires. D'abord, il y a le budget planifié. Vous vous rencontrez au début de votre exercice fiscal ou régulièrement en disant voilà ce qui va être dépensé, comment cela va être dépensé. Mais bien sûr, il y a quelques années, on ne s'attendait pas à voir une pandémie prendre place. Alors, donc, il y a les dépenses réelles. Et dans les bonnes pratiques, c'est vraiment de montrer quel est votre budget planifié et ce qu'on peut le diviser par exemple avec capital, main-d'oeuvre et logistique ou une autre distribution que vous utilisez dans votre système, bien sûr. parfois, c'est fait par différentes forces ou différentes sous-catégories. Mais enfin, bon, alors voilà votre plan et en fait, vous regardez quelles ont été vos dépenses réelles actuelles. Après vos discussions avec le ministère de la Finance, etc., vous pouvez dire voilà pourquoi nous avons dévié du plan, pourquoi nous changeons nos attentes, notre plan pour l'année prochaine et voilà où nous allons dépenser notre argent à l'avenir. Très peu de pays ont en fait un système qui fait ceci d'une bonne manière. J'ai vu quand même un bel exemple du Liberia avec en fait un examen des défenses publiques, surtout par rapport aux dépenses sur une amie pour les forces au Liberia parce qu'ils avaient pris certaines responsabilités et qu'il y avait à voir une augmentation par rapport à la sécurité et les forces. Le gouvernement du Liberia devait s'assurer que ces coûts étaient couverts pour une période spécifique et ils ont établi une évaluation qui pouvait être partagée avec différents acteurs, y compris les bailleurs de fonds, disant voilà nos coûts à l'avenir, enfin sur une certaine période de temps et cela crée une capacité au sein du Liberia de pouvoir faire ceci. L'Afrique du Sud a un très bon système budgétaire en effet et aussi et donc c'est comme cela qu'on sait que les réponses précoces à la COVID ont pris la forme de l'utilisation des forces armées et les coûts de ces activités sont quelque chose qu'on peut démontrer mais c'est l'un des très peu de pays en Afrique qui a ces capacités. Alors on vous encourage à commencer à avoir ces dialogues, à établir ces capacités. c'est un bon forum pour apprendre ces compétences. Merci beaucoup. Je pense qu'en effet c'est très important de garder en tête la transparence. C'est un mot clé essentiel dans tout cela. Pour nous, je pense, en Afrique, il nous faut savoir quoi qu'on pense que les données sur les dépenses militaires font partie du secret. Beaucoup de ces informations sont disponibles aux Nations Unies et beaucoup de ces informations, de ces données sont en fait accessibles à tous. Alors merci beaucoup, Gary. Il s'agit des priorités, de la priorisation des cibles. il faut pouvoir les cibles militaires, il faut pouvoir les justifier. Nous allons maintenant passer au docteur Willy. Passer sur ce que Gary a dit concernant le schéma des dépenses militaires sur le continent et aussi en conscience des défis sécuritaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes simples le nexus, le lien entre la sécurité, le gouvernement, les dépenses gouvernementales dans le contexte de l'Afrique en ce qui concerne les dépenses militaires, le domaine sécuritaire. et bienvenue docteur Willam, bienvenue. Merci beaucoup, docteur Lucas. Tout d'abord, je voudrais remercier le CESA de cette invitation, mais je suis très reconnaissante que vous ayez demandé, posé la question concernant le développement sécuritaire et du lien avec le gouvernement. Docteur, dans les rapports de Docteur Malenté, dans ses écrits dont il vient de faire référence en ce qui concerne renforcer les institutions de la défense, il nous dit que le sujet, en fait, c'est un sujet très complexe, ce n'est pas tellement le lien, le nexus, c'est un système extrêmement complexe. Je vous remercie de me poser une question qui me permet de devenir encore une fois historienne. Comme vous l'avez noté, j'ai fait des études supérieures en histoire. Et si je me place dans l'année 2000, alors que nous avons commencé ce siècle, je réalise que les complexités du 20e siècle étaient bien différentes que les conflits auxquels que le docteur Milante décrit. Les conflits du 20e siècle ne sont pas les conflits du 21e siècle. Le compte-rendu mondial de 2000 a passé beaucoup de temps s'est penché sur les conflits sur le développement. Ils ont mentionné qu'au 20e siècle, nous avions des guerres dévastatrices, des guerres qui ont parcouru tout le monde. Nous avions les difficultés du colonialisme et nous avions des grandes puissances qui avaient des guerres à travers d'autres, des guerres de proxy, finançaient les guerres dans d'autres pays. En réponse à ces conflits, le système mondiaux, les Nations Unies en particulier, ces systèmes ont été développés pour apporter la paix, mais en même temps, des systèmes d'institutions, la Banque mondiale qui en fait est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Ces institutions ont été développées, mises en place et les pays de l'Afrique ont formé eux-mêmes la Banque de développement de l'Afrique pour rassembler ces pays et pour la sécurité économique. Nous, les économistes, je pense que Gary a fait partie de cela, nous avons pensé sur le côté paix, nous pensions que le mur à Berlin était tombé, s'était effondré, on pouvait se pencher sur le développement économique. Mais ce que nous avons vu, c'est que alors que les conflits ont vu leur fin, les conflits externes, nous avons vu que les conflits à l'interne, souvent provenant de gangs criminels, des acteurs non étatiques, des insurgents, des rebelles qui ou bien luttaient les uns contre les autres ou bien avaient des conflits avec le gouvernement. Ça, c'était des nouvelles sortes de conflits. Et pour la première fois, nous nous sommes penchés aux États-Unis vis-à-vis des conflits en ce qui concerne la corruption, les conflits, l'interaction de ces deux processus. La première banque à se pencher sur cela, c'était justement la Banque africaine de développement et le science politique Claude Hackey en particulier a donné un atelier à la banque, à les réunions de la Banque africaine de développement où il a adressé la question de la démocratie et le développement. Il s'est penché sur ce qu'elle appelait la privatisation de l'État et à savoir la discorde, la dissonance interne, civile à cause des déceptions qu'avait le peuple de ne pas avoir des services du gouvernement primordiaux. l'État avait que c'était l'État, les personnes au pouvoir, le parti au pouvoir qui se donnaient, qui accaparaient toutes les ressources de l'État. Ce n'était pas pour tout le peuple. Alors, pour la première fois, une banque de développement, en particulier la Banque de développement de l'Afrique, a développé, a développé des programmes justement sur ces questions. d'autres pays avaient peur de parler de la corruption, particulièrement au sein de la Banque mondiale. Ils ne voulaient pas pointer du doigt sur certains pays vis-à-vis de la corruption. Quoique ceux d'entre nous qui vivaient dans les pays en développement en étaient très conscients de savoir que la corruption avait des partenaires à travers le monde. en nous penchant sur ce nouveau type de guerre ou de conflit, tout à coup, des gens tels que le docteur Milante et moi-même, de bons économistes, ont commencé à s'intéresser dans le secteur de la sécurité. On a commencé à comprendre qu'il y a ces relations très complexes qui existent. Ce n'est pas parce qu'il y a une guerre que vous allez détruire des projets alors que nous étions sur le conseil administratif de la Banque de développement de l'Afrique, par exemple, la guerre entre l'Éthiopie, l'Érythia et d'autres. Ce n'était pas seulement la perte de vie ou de la destruction de ces conflits. Il y avait aussi d'autres liens entre le développement et le conflit. Alors que les conflits émergeaient, le développement s'éteignait. Alors, les banques et les Nations Unies ont commencé à dédier des ressources pour mieux comprendre ces questions, ces problématiques. Alors, tout d'abord, il faut collecter les données, recueillir des données, mais il y avait aussi des nouveaux concepts de la sécurité. sur la sécurité plutôt que de ne se pencher que sur la sécurité des régimes. On s'est penché sur la sécurité des peuples, la sécurité des citoyens. Et de la sorte, on a pu commencer à comprendre que les conflits peuvent émerger lorsqu'il y a des pénuries d'eau, lorsqu'il y a une grande sécheresse, lorsque les bergers doivent déplacer leurs troupeaux sur des nouvelles terres, et que donc, des conflits peuvent émerger lorsqu'il y a des faillites dans le développement. Nous avons aussi compris, commencé à comprendre que ces conflits sont à la fois complexes et uniques, et que pour pouvoir bien les comprendre, les gens au sein du pays devaient s'analyser, faire le travail d'analyser quelles sont les menaces qu'affrontaient leurs pays. Cela a mené à l'Union africaine et à d'autres organisations d'eux-mêmes de poser la question à chaque pays de l'Afrique de mettre en place une élaboration de stratégies de sécurité nationale pour mieux comprendre les menaces sécuritaires auxquelles sont confrontés leurs pays et de renforcer les institutions qui puissent soutenir, assister aux réformes gouvernementales. Quoique le soutien peut venir de l'extérieur, la direction et le travail doivent être faits à l'interne. Nous avons donc ces examens de dépenses publiques par les Nations Unies et d'autres qui fournissent des méthodologies, des orientations pour des réformes durables. et pour rassembler les ressources nécessaires pour soutenir ce processus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Whelan. Il serait bon aussi de montrer que ce de montrer ces chiffres, de montrer comment ces liens, comment ils se retrouvent là, comme vous voyez ici sur la diapo, le soutien externe peut soutenir le projet pour qu'il atteigne la sécurité, qui restaure la confiance, la transformation des institutions. toutefois, si les stress, si les difficultés sont trop importantes qui proviennent d'en dehors des institutions, cela peut mener au violon, cela peut mener à l'insécurité. C'est un processus qui est en évolution constante. Il y a des gens qui parlent des états fragiles, mais je pense que la fragilité, c'est une condition qui peut émerger dans tout pays, en fait. Il y a un besoin continu de fournir des centres pour soutenir la transformation. Merci beaucoup. C'est très bien. Je pense que ce rapport mondial est disponible. vous voyez qu'une chose très importante pour ce nexus, c'est pour avoir la justice, la sécurité du peuple. Voici des aspects très importants. Il s'agit des institutions, il s'agit de la confiance dans les institutions et la gouvernance et cela pour pouvoir mettre fin aux violences. Et tous les pays, il ne s'agit pas seulement des conflits, mais il faut, pour en sortir de ces schémas, de ces conflits, il faut se pencher sur la sécurité des peuples. Je pense que c'est une très bonne façon de résumer ce rapport. Vous pouvez trouver ce rapport en ligne de même. et nous allons encore une fois, est-ce que vous pouvez de façon simple, nous parlons de quoi exactement les dépenses publiques et pourquoi est-ce que c'est un sujet si important? Et parlez-nous-en pour expliquer le lien entre la sécurité du peuple pour comprendre ce genre de conflits. Les nouveaux conflits nous ont obligés de nous concentrer davantage sur la gouvernance comme étant source de stabilité. Un examen de dépenses publiques est une approche, un instrument d'analyse qui a été élaboré et par la Banque mondiale et par la Banque mondiale et les Nations unies pour analyser la façon par laquelle le budget national fonctionne. Il se penche pas seulement sur les institutions, mais il se penche sur le processus du budget. Le grand changement que nous avons vu, c'est que le secteur de la sécurité est inclus dans ce processus. nous avons vu de nombreuses années où le secteur de la sécurité était mis de côté pour répondre à ses propres exigences et besoins. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous voyons, nous comprenons que la sécurité dépend sur le niveau auquel on fournit, on répond aux besoins de tous les citoyens. Il faut allouer l'efficacité. Il nous faut nous demander est-ce que tout est inclus dans le budget du gouvernement? Les budgets sont guidés par les principes. Dans le livre sur la sécurité et les développements, on parle de dix principes budgétaires, mais ces principes interagissent. Alors maintenant, pour la première fois, nous appliquons le principe de l'exhaustivité et on inclut le secteur de la sécurité dans cette analyse. Et quand on examine toutes les institutions et les différents ministères, et quelle est l'allocation envers chacun d'eux, et maintenant, nous avons des ministères qui se concurrencent, en fait. C'est ce qu'on appelle la contestabilité. Ils se concurrencent pour démontrer qu'ils peuvent utiliser les fonds de la meilleure manière pour accomplir les buts stratégiques du pays. Et donc, ce qu'on va faire, c'est examiner deux choses. D'abord, comment les institutions sont structurées, sont-elles régies par de bonnes lois, y a-t-il de bons mécanismes pour la supervision et ont-elles de bonnes capacités pour gérer ces dépenses? Merci beaucoup. Comme Wilhelm a dit, cet outil est disponible et j'espère que vous pourrez le consulter. C'est vraiment l'examination par la Banque mondiale du secteur de la sécurité et d'établir quel est l'état des dépenses dans le secteur de la sécurité. C'est vraiment très important. C'est comme ça qu'on sait ce qui se passe et quel est le niveau d'équilibre entre le développement et la sécurité et la justice. Et donc, c'est un outil très important à consulter. Et quand on parle de la stratégie de sécurité nationale, c'est très important pour comprendre ce concept. et ce serait un bon moyen de commencer à comprendre quel est l'état des dépenses sécuritaires en Afrique à partir de ce document de la Banque mondiale. Alors, dernièrement, quelles sont les leçons apprises à partir de ces examens des dépenses publiques dans le secteur de la sécurité en Afrique et l'alignement, l'allocation des ressources de sécurité et la bonne utilisation, l'utilisation efficace de ces ressources. Alors, quelles sont les leçons apprises à partir de ceci? Alors, il y a de multiples exemples dans le livre. Je vais juste rapidement parler de deux. D'abord, la République centrafricaine où, donc, l'examen des dépenses publiques a examiné les budgets dans certains domaines du secteur de la sécurité, la vente de services d'escorte, de garde, les services de la gendarmerie et les impôts des aéroports. Et ceci était un total de 20 millions de dollars qui se sont acheminés vers le département de la défense mais ne se sont pas retrouvés dans le budget. Alors, il y a donc eu des questions à propos de comment ces fonds ont été gérés. Alors, le dernier exemple, c'est le Liberia. Vous avez parlé de la transition. Le Liberia avait développé une bonne stratégie de sécurité nationale qui identifiait les menaces d'une manière appropriée. La plupart de ces menaces étant internes. Et ils avaient identifié le besoin de développer un budget sur plusieurs années pour s'adresser à cette transition du personnel de l'ONU vers le personnel du pays. Cela a été bien fait. En examinant le Liberia, on a vu qu'il y avait un très bon système de supervision, qu'il y avait des comités dans le Parlement, dans la Chambre des représentants, le Sénat, les deux parties du corps législatif qui supervisaient ceci. En principe, ça avait l'air bien. Mais quand on a approfondi pour voir les contrôles de supervision, on a vu des failles. On a trouvé des failles. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'effectifs parce qu'au sein des comités, les comités n'avaient pas les effectifs législatifs, le personnel. Et les législateurs eux-mêmes n'avaient pas la formation dont ils auraient eu besoin pour bien réaliser leur travail. Est-ce que c'était vraiment un problème du Liberia, un problème africain? Non. Quand Transparency International a examiné le défi de la supervision législative, ils ont trouvé que deux tiers des pays qu'ils ont examinés et ils ont examiné 82 pays. La plupart de ces pays avaient des failles parce que d'abord, il y a ce défi conceptuel d'identifier ce qu'est la sécurité et comment s'y adresser. Mais il y a aussi un défi considérable d'un point de vue logistique pour superviser pour gérer la supervision dans les secteurs de la sécurité. Il faut établir une manière de gérer les informations, les renseignements confidentiels. Il faut qu'il y ait le personnel qui peut gérer ceci et il faut pouvoir déterminer quels sont les contrôles appropriés pour sa propre situation. et le fait qu'il y avait 16 pays au monde qui faisaient ceci correctement, qui avaient les bons contrôles en place, cela nous donne l'espoir que ceci peut être accompli. Cela veut dire que nous avons besoin de dévouer des ressources à la formation et le développement de la capacité au sein du gouvernement pour accomplir ceci. Merci, Docteur Whelan. Je pense que vous avez synthétisé ceci d'une très bonne manière. Nous revenons toujours à le Liberia. C'est une étude de cas que nous avons fournie. Nous avons beaucoup, bien sûr, d'études de cas, mais ceci est un exemple de comment une stratégie de sécurité nationale peut mener à des résultats. Et donc, c'est un très bon exemple alors ceci peut vous dire est-ce que vous devez dévouer plus de ressources vers la sécurité, vers le développement ? Sous-titrage